C'est mon instrument, la guitare classique. Dans l'enfance, j'apprenais la guitare, avec des cours de solfège, des cours de musique. Et puis, dans l'adolescence, je me suis rendu compte que je passais plus de temps à faire de courtes pièces pour guitare, vers l'âge de 15 ans, plus ou moins, et c'était ça qui m'attirait plus qu'un autre domaine de la musique, le fait de passer du temps dans la guitare à composer directement sur l'instrument. Et donc, je faisais des pièces en guitare et je jouais mes propres pièces, courtes, toujours. Et puis, je me demandais comment je peux mieux écrire mes propres pièces, comment je peux être sûr que la façon dont j'écris mes pièces est la plus adéquate, que je peux développer mieux mes idées. Donc, je me suis commencé à poser des questions, des questions de composition, on peut dire. Et donc, je cherchais des professeurs qui pouvaient m'orienter vers une optique plus compositionnelle, des guitaristes qui composaient ses propres pièces ou carrément des compositeurs, des professeurs d'harmonie pour aider à avoir un travail d'harmonie un peu plus approfondi dans mes pièces. Donc voilà, toute cette envie d'approfondir dans la composition, c'était entre 15 et 18 ans. Quand j'avais déjà 18 ans, pour moi, c'était clair que c'était la composition qui m'attirait le plus dans la musique. La musique baroque m'a inspiré. La musique baroque et l'ensemble, les Folies François. Et les deux, oui, l'idée de Patrick m'a tout de suite parlé. En fait, je ne l'ai pas forcément compris comme un challenge, mais plutôt comme l'opportunité de développer encore plus quelques idées sur lesquelles je travaillais déjà. Par exemple, l'idée d'incluir des instruments anciens. Quand j'ai connu Patrick, je venais définir une pièce d'orchestre pour laquelle j'avais inclus un clavecin, que c'est un choix pas très courant pour un orchestre symphonique. Mais que pour moi, c'était important de retrouver des sonorités avec le clavecin. Et aussi, ce projet, c'était complètement conséquent à mon travail de la relation entre texte et musique. Dans plusieurs de mes pièces, il y a une mise en musique de poème. Et puis aussi, le travail de timbre. Ça veut dire que dans la musique baroque, il y a quand même une recherche de timbre. Les musiciens se posent des questions sur comment jouer, dans quelle partie, quel mode d'archet employé, sur le pont, sur le tasto et le type d'articulation. Les musiciens sont très conscients de ça et pour la musique baroque. Et donc, finalement, cette recherche de timbre, c'est aussi très approprié pour la musique contemporaine. Et donc, c'était conséquent aussi à mon intérêt de trouver des sonorités avec un timbre recherché. Je ne peux pas demander mieux, on va dire, parce que c'est des musiciens qui se sont vraiment appropriés des quatre partitions que j'ai données, les quatre pièces. C'est vraiment un travail approfondi dans lequel les musiciens se posent des questions, essayent de comprendre la partition mieux et apportent son expérience qui est acquis, entre autres, par justement la musique baroque. Comme on disait, il y a des points en commun dans l'attitude vers la musique, entre la musique baroque et la musique contemporaine. Et ce n'est pas en commun, c'est vraiment la façon de vouloir comprendre avec beaucoup de profondeur une partition et la rendre vivant avec une musicalité qui, justement, révèle cette compréhension de la partition. Et donc, ce travail qu'ils font pour la musique baroque, c'est le même travail qu'ils ont fait dans la musique et pour un compositeur contemporain. C'est une opportunité et une belle expérience, en tout cas, une très belle expérience de voir comment les musiciens s'investissent dans tes partitions. Alors, il y a la musique, celle de l'Ivaldi, il y a votre musique également, il y a le texte aussi et la voix. Oui, alors, ça, c'est un point fondamental. Et la voix, et avec le travail de Mélisse de Vautry, c'est vraiment un travail qui est la clé, je dirais même la clé, dans cette partition, parce que tous les choix harmoniques, les choix de timbre, les choix de tempi, beaucoup de choix, bien comme conséquence de mes choix mélodiques. Tous les autres choix que je fais pour l'orchestre, c'est des conséquences de ma ligne mélodique ou de ma façon de traiter les textes. Du coup, la soprano est vraiment au centre de cette partition et son travail est vraiment magnifique. C'est quelqu'un que j'ai connu depuis mon époque d'élève au Conservatoire de Paris. On était au Conservatoire ensemble, elle était élève en chant. Et donc, on a déjà collaboré à cette époque-là pour deux pièces. Et donc, je savais déjà la qualité de sa voix, la qualité de sa musicalité et sa compréhension pour ma façon de traiter les textes. C'est comme, par exemple, je découpe beaucoup les mots dans quelques pièces de cette partition. Et ce découpage des mots, c'est une tentative pour explorer la sonorité même des mots. Par exemple, le mot « piacere ». Je découpe le mot pour explorer et savourer un peu la P, la CH, la E, la R. Et petit à petit, on commence à former le mot « piacere ». Et donc, cette exploration complètement phonétique de mots, c'est quelque chose qui me chère, que je fais dans plusieurs de mes pièces, et qui est rapidement compris et qui le fait d'une façon très naturelle. C'est comme si ce n'était pas artificiel de découper les mots comme ça. Il est fait d'une façon tellement naturelle qu'on prend plaisir à écouter les différentes sonorités de ces mots. Et donc, il y a plusieurs exemples comme ça dans la partition. Donc, c'est tout